Merci Francis. Je ne dirais pas que, il ne faut pas exagérer, que j'ai fait l'honneur de venir ici à Paris. Ça marche ou pas ? Non, il ne faut pas exagérer. Je suis très heureuse et très honorée d'être là parce que ce n'est pas fréquent de venir parler à Paris devant un public large. Par contre, merci aussi d'avoir rappelé la BPO parce que j'ai été hier voir Clara Clara au Tuileries et Clara Clara, qui est la sculpture de Richard Serra, a été à l'époque pour nous, à la fin des années 80, une référence vraiment ultime. C'était vraiment notre référence et en particulier pour la BPO et pour le hall de la BPO et la façon dont on avait détourné Clara Clara pour fabriquer ce hall était vraiment très importante pour nous. Voilà, mais je ne voulais pas commencer par ça. Donc, cette photo mystérieuse. Alors, Francis avait dit horizon and spice et moi, j'ai mis horizon plus ou moins spice puisque, en fait, il n'y a pas trop d'épices toujours parce que l'épice, c'est une question de dosage et que selon le dosage des épices, le plat a du goût, moins de goût, plus de goût, etc. ou des goûts plus subtils. Mais l'horizon, c'est important. Pourquoi ? Parce que, comme Francis dit, je suis bretonne et la mer, pour moi, est très importante. Mais plus que la mer, c'est l'horizon qui m'intéresse, c'est l'horizon qui me fascine. L'horizon, c'est cette ligne au bout de la mer vers laquelle on va quand on part en voile, à la voile, quand on part naviguer sur la mer et qu'on n'atteint jamais. C'est un but vers lequel on part toujours et qu'on n'atteint pas. C'est un but vers lequel, pour aller vers lequel on va et au fur et à mesure qu'on avance, on doit négocier. On négocie avec les éléments, on négocie avec le vent, avec le courant, avec le soleil, avec les intempéries, etc. Et donc, c'est jamais facile et c'est une aventure. Et pour moi, c'est directement la même chose que faire un projet d'architecture. C'est la même aventure, c'est partir à l'aventure. Donc, voilà. Voilà ce que je vois lorsque je vais rechercher la mer et l'horizon. Puis, quelquefois, elle est un peu plus agitée. Quelquefois, elle n'est pas toujours calme. Voilà. Donc, j'ai voulu garder cette image d'hypertension. L'installation qu'on avait faite à Grenoble en 1993, au magasin, qui parlait à l'époque de passage, de parcours, en même temps d'entre-deux, de différence et d'ambiguïté dans les passages et dans les épaisseurs, dans les matériaux, etc. Mais de l'hypertension en 1993, je dis maintenant qu'on est passé à l'hypertension sensuelle. L'hypertension sensuelle, c'est une installation que j'ai faite en 2004, pour une première fois à New York, ensuite à Palerme, ensuite à Rennes, qui est à cet objet ou cet espace, qui est un peu un cabinet, comme un cabinet de curiosité dans lequel on rentre, dont le sol est incliné et dont les parois ne sont jamais verticales ni rectangulaires, recouvertes de miroirs ou sur lesquelles il y a des projections. Et que lorsque l'on rentre dedans, les images projetées à l'intérieur sont démultipliées, renvoyées par les miroirs, et de nouveaux espaces sont créés, puisque l'espace que vous voyez là, c'est un espace qui n'existe pas, puisque c'est le reflet dans un miroir de deux murs de l'autre côté, qui sont posés de façon différente, et qui fabriquent une continuité qui est projetée à l'envers. Donc c'est quelque chose de déstabilisante. C'est un endroit, un espace dans lequel le corps est mis en mouvement, il est complètement déstabilisé, et en même temps il ne sait plus très bien où il est. Donc c'est un espace virtuel en réel, en quelque sorte. Mais ceci est aussi très important. Au méostasie, le petit croquis qui est en haut, c'est un croquis qu'on faisait toujours avec Benoît, pour expliquer ce qu'était pour nous l'équilibre dynamique. L'équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'en fait l'équilibre, ça peut se faire par une poutre posée sur deux appuis, très tranquillement et très simplement. Mais on peut aussi le réaliser en posant cette poutre sur un appui, et de mettre une masse différente à chaque extrémité. Et ensuite, l'équilibre n'arrive qu'à un seul point, qui est l'endroit où on va avoir équilibré la masse importante et la petite masse, qui ne seront pas de même poids, mais qui en fait seront, du fait de la longueur de l'objet, mis en équilibre et en équilibre totalement instable, puisqu'un simple mouvement peut le faire bouger. Donc l'année dernière, lorsqu'on a réalisé, aménagé une galerie à Polaris, à côté de nos bureaux, le galeriste nous a demandé de nous installer dedans. Et plutôt que d'y mettre de l'architecture, je suis revenue à nos idées premières, à nos concepts d'origine, et donc je lui ai proposé homéostasie. Et homéostasie, c'est l'explication en science de cette idée, justement, de l'équilibre dynamique. Donc c'est pour ça qu'elle a été appelée comme ça. Puis on l'a créée, et c'est une barre de 4 cm de côté, posée sur une tige de 4 cm de côté. À une extrémité, la boule, la grande boule, est un ballon de 2 m de diamètre. À l'autre extrémité, la petite boule est une boule d'aluminium remplie de sable. On remplit de sable au fur et à mesure pour atteindre l'équilibre. Et la tige entre les deux fait 6 m de longueur. Et aucun des deux ne touche le sol. Et il suffit de l'effleurer, l'une des deux, pour qu'elle bouge et qu'elle se déplace. Donc c'est toute l'idée de cet équilibre dynamique qui exprime notre architecture. Mais il y a une dernière chose, qui est la lumière. Et ceci est la maquette d'une installation, d'un jardin, qu'on a fait pour le festival des jardins à Chaumont-sur-Loire en 2000, pour lequel le thème était libre, et qui s'est appelé Memories of Island Lights. C'est-à-dire le souvenir de la lumière des hautes terres d'Ecosse. Il y a deux lumières qui sont importantes dans notre architecture. Il y a la lumière de Grèce, qui est une lumière vive, qui est une lumière crue, qui est une lumière directe, avec la mer, le ciel, le soleil, les maisons blanches, et c'est tout. Et la lumière d'Ecosse, dans les Highlands, où, là, dans des paysages extrêmement vastes, en circulant à l'intérieur, vous découvrez parfois, dans le même paysage, au même moment, un endroit où il pleut, un endroit où il y a du soleil, un endroit où, par la tourbe humide, le soleil font remonter du brouillard, à des endroits où il y a des nuages qui passent, parce que tout ça est balayé par le vent, et ce ne sont que des jeux de filtres de lumière. Et donc, la lumière d'Ecosse est aussi une lumière qui, pour moi, est très importante dans mon architecture, cette idée de filtre permanent. Et donc, dans ce petit jardin de 300 mètres carrés, j'ai voulu essayer de reconstituer cette idée des lumières d'Ecosse, en relevant le sol sur les côtés, pour faire en sorte que, d'une certaine façon, la Terre rejoigne le ciel, ce qui était un peu difficile dans 300 mètres carrés, et installer des filtres, des écrans de toile blanche, et faire monter le brouillard, le jour où il y avait du soleil, à partir de dispositifs installés dans la pelouse, tout simplement, et travailler sur ces jeux de filtres de lumière. Voilà, tous ces thèmes-là, en fait, sont des thèmes récurrents, qui animent et qui parcourent en permanence l'architecture que l'on fabrique. Donc, je vous ai fait un rassemblement d'un certain nombre de choses. Alors, oui, ça, c'est aussi une chose, parce que j'ai voulu commencer à 2003, mais en fait, ça, c'est plus ancien. Mais ça a été mis en place en 2002. Ce sont les mobiliers qu'on a faits pour l'UNESCO. Et c'est important, parce que quand je dis tout à l'heure l'hypertension sensuelle, l'idée de la sensualité de la matière, l'idée de la sensualité de la forme, l'idée de la sensualité de la courbe, l'idée de la sensualité du volume, tout ça est résumé, si je puis dire, dans ce fauteuil, qui est le fauteuil de confident qu'on a fait pour l'UNESCO. Alors, on avait fait aussi une banque d'accueil, qui fait 11 mètres de long en plastique, puisque je ne vous raconterai pas toute l'histoire de l'UNESCO, de ce concours qu'on avait gagné sur une cabine téléphonique, qu'on n'avait pas changé. Et donc, à l'issue de ça, on a dessiné la banque d'accueil, on a dessiné les fauteuils, puisque finalement, c'est fascinant pour un architecte de dessiner un fauteuil. Mais en même temps, c'est très compliqué. Donc, on l'avait dessiné, on l'avait travaillé en maquette, on l'avait travaillé avec les doigts, avec les mains. Et puis, un jour est arrivé le premier prototype, celui-là, le siège, le fauteuil. Et on s'est assis dessus, et j'ai trouvé que c'est trop petit. Et puis, j'ai demandé, on a repris les proportions, les dimensions, plutôt les dimensions, pas les proportions, et on l'a fait refaire en plus grand. Et quand on s'est assis dessus, ce n'était pas du tout confortable. Donc, on est revenu au dessin, aux dimensions antérieures. Et en fait, j'ai réalisé que c'était la première fois qu'à l'agence, on dessinait quelque chose, qu'on fabriquait en maquette, qu'on fabriquait en dessin, comme les projets qu'on fait, mais qui, pour la première fois, était plus petit que notre corps. Alors que d'habitude, tout ce qu'on dessine, toutes les maquettes qu'on fait, c'est pour des choses qui vont devenir beaucoup, beaucoup plus grandes, et qui vont englober le corps. Et là, cette fois-ci, c'était plus petit. Et donc, quelque part, face à la réalité, ça paraissait minuscule. Et il a fallu s'adapter et s'habituer à ce changement d'échelle. Donc, on a d'abord travaillé sur un fauteuil, puis un confident pour faire un S et permettre en sorte que si vous regardez la coupe sur le côté, c'est la même. Et puis ensuite, ce qu'on a appelé la méridienne, sur laquelle on peut s'allonger et où le siège et le dossier se rejoignent. Et puis ensuite, on peut les combiner ensemble à l'infini. On nous a demandé une table. Donc, on a dessiné une table en plastique, en résine, montée sur quatre petites jambettes qui fait trois mètres de long et qui tient par le fait du pli en dessous et de la structure qu'on a mis à l'intérieur. Et puis, une corbeille à papier et un cendrier, tout ça en aluminium plissé, peut-être au moins plié, mais poli, de telle façon qu'on a l'ambiguïté de la surface et on ne sait plus très bien quelle forme exactement on s'est pli. Voilà. Donc, c'était des choses que je voulais montrer avant de commencer à présenter les projets. Ah non, il y a aussi ça. Pardon, j'ai oublié. Qui est un objet, un meuble qu'on a fait pour la galerie Cédille, rue de Cito à Paris, qui est une boîte qui s'ouvre en glissant ou en soulevant et qui, à l'intérieur, est peinte en rouge. Et quelqu'un a dit un jour que c'était le lit Dracula et j'ai dit, d'accord, ça s'appelle le lit Dracula. Ça me correspond bien. Voilà. Et ça, c'est aussi un bâtiment qu'on a réalisé dans le Nord de la France, qui est aussi un travail sur, si je puis dire, l'espèce d'ambiguïté ou de perception ou de parcours, de mise en abîme des espaces que l'on aime faire, dans lesquels on peut parcourir, dans lesquels on peut se promener, qui sont des espaces dans lesquels... Ici, on est dans un immeuble de bureau où on est sur le premier étage, en mezzanine, sur le hall, et le volume qui est là devant vous est un volume qui contient deux salles de réunion superposées. La première salle est dans cette surface, dans ce volume, cette partie-là du volume. La deuxième salle est là et au-dessus du toit. Et pour aller dans les salles, en fait, qui ne sont pas reliées, qui ne sont pas exactement au même niveau que l'étage, il faut prendre soit un escalier, soit une rampe qui descend et ça fabrique une espèce de mise en abîme, parce que le hall est en dessous et cet objet flotte, en quelque sorte, posé sur trois petites jambettes, trois petits tubes, en étant accrochés au toit de l'immeuble et flotte au-dessus du hall. On a travaillé aussi sur des paysages, sur des notions de paysages, sur des notions de territoire. Ça, c'est un concours qu'on avait fait pour Los Angeles, à Venice Beach, à côté de la Maison Schindler. Et c'est le MAC de Vienne qui est propriétaire de la Maison Schindler et qui avait organisé un concours international entre 20 architectes pour faire une proposition sur le terrain d'à côté parce que la Maison Schindler était à Venice Beach, dans un site de maison très basse, avec des grands terrains. Et petit à petit, c'est dans toutes ces dernières années, ou tout au moins, c'est dans cette dizaine d'années antérieures, des condominiums sont arrivés autour et actuellement, la Maison Schindler est entourée déjà de deux condominiums. Et donc, il y en avait... Le dernier terrain à côté venait d'être acheté par un développeur qui avait l'intention de construire un condominium de 21 logements. Donc, le MAC s'est alarmé de ça en disant, mais on ne va pas enclaver comme ça la Maison Schindler, il faut la laisser respirer. Donc, ils avaient demandé... Ils avaient lancé un concours d'idées pour savoir quoi faire. Et nous, nous avions proposé de prendre les maisons, les logements et de les enterrer puisque le niveau du sol aujourd'hui est à mi-hauteur de ces volumes et de les enterrer en creusant des ruelles et en faisant en sorte que les toits des maisons à double niveau soient toujours comme un jardin à la même hauteur que le toit de la Maison Schindler et que toutes ces maisons soient des duplexes, des petites maisons dans le nombre de ruelles encastrées dans le terrain et de travailler simplement sur un plissé qui venait simplement travailler le territoire à côté. On a été dans les deux lauréats mais ça ne servait à rien parce que c'est un concours d'idées. Ça a donné simplement lieu à un symposium à Los Angeles où le développeur est venu, il nous a écoutés, on lui a expliqué que c'était beaucoup mieux de faire des choses différentes que ce qu'il voulait faire, qu'on pouvait faire ces 21 logements d'une autre façon et évidemment, il a construit son condominium. Mais parce que c'était quand même une révolution puisque aux Etats-Unis, on ne s'occupe pas de la propriété privée, on n'intervient pas sur ce que fait son voisin, chacun est libre sur son terrain et on n'intervient pas dans le terrain d'à côté. Et là, le Max, s'étant alarmé de cette situation, avait demandé à pouvoir poser des questions à son voisin sur ce qu'il allait faire. Ça, c'est une installation qu'on a faite à Rome en 2003 dans l'Aquario Romano qui est aujourd'hui la maison de l'architecture et dans laquelle on a monté, on a suspendu des tubes de plexi qui décrivaient un volume qui était de sections carrées mais dont les côtés ne se rejoignaient pas dans les angles, étaient vides et qui se tournaient et se développaient dans l'espace en suspendu en l'air en étant éclairé. Je n'ai pas les photos de la réalisation, je n'ai retrouvé que la photo de l'image d'origine mais ça a été installé en 2003. Et ça, c'est une maison qu'on fait en Chine actuellement pour laquelle on s'est retrouvés à une vingtaine d'architectes autour d'un lac à côté de Nankin où on a chacun tiré au sort un terrain et on s'est retrouvés tous autour de ce lac. Moi, j'ai tiré ce terrain-là qui est le numéro 10 qui est un terrain très en pente sous des arbres rempli d'arbres et avec des rochers et sur lequel lorsque je suis rentrée à l'agence, j'ai proposé qu'on travaille avec les rochers simplement et qu'on construise de nouveaux rochers qui soient les chambres donc chaque élément est une chambre chaque chambre est reliée ou non à la maison qui est cet objet ce grand rocher-là et on a appelé ça les rolling stones c'est évidemment des cailloux qui dévalent la pente c'est normal et sous les arbres et puis on a décidé de le proposer en relié par un Z qui permettait de descendre la pente et les chambres sont attachées les unes aux autres ou pas sur l'OECA celle-là c'est une tour qui fait 11 mètres de haut qui est vide dans laquelle il y a tout un jeu avec une télécommande pour faire descendre pivoter des panneaux qui permettent petit à petit de franchir l'espace de faire arriver son lit de grimper dans sa baignoire de faire des choses et grimper finalement sur le ciel c'est-à-dire au ciel qui est le toit de la tour qui est un plancher de verre à 11 mètres de haut mais qui est une terrasse à laquelle on peut accéder mais depuis laquelle on ne peut pas voir dehors on ne peut voir toujours que le ciel puisque les murs continuent à monter celle-ci est une espèce de corne qui n'a qu'une fenêtre c'est la baie du bout là où il y a le lit et tout le reste c'est un grand espace qui fait que quand on rentre dans l'espace ici dans la chambre on ne voit pas la fin et on ne sait pas où est le lit et celle-ci est une chambre encastrée dans le sol dans laquelle l'étage en dessous parce qu'il y a deux niveaux on est complètement en coupe dans le terrain et dans la baignoire on a la coupe au fond de toutes les couches du terrain à l'intérieur dans laquelle on est encastré voilà c'est tout un jeu donc depuis 2003 ils ont déjà construit dix des maisons et là cette année ils sont en train de construire les autres donc la nôtre est en construction cette année et comme on était dans les arbres que c'est un climat extrêmement humide subtropical qu'il fait très chaud et très humide on a décidé de se faire franchement carrément sombre et donc de les faire noirs noirs intérieurs noirs extérieurs et seulement les grandes baies vitrées pour de temps en temps pouvoir regarder dehors et dans un coin une piscine bondage je sais pas si vous savez ce que c'est que le bondage le bondage c'est l'art du corset qui au 18ème et au 19ème siècle a en couture permis aux femmes d'être très élégantes du fait de la finesse de leur taille mais le corset que l'on mettait aux femmes leur compressait la chair et plus on lassait le corset plus la chair était compressée et en même temps plus la chair au dessus et au dessous évidemment se relâchait en courbe évidemment voluptueuse et la fascination de ces corsets et de ces tailles fines était autant liée à la finesse du corset qu'à la chair qui se relâchait au dessus et en dessous donc voilà une installation mais en même temps c'est ce que nous faisons dans le paysage lorsque nous avons travaillé pour l'exposition internationale de 2004 qui devait avoir lieu en 2004 et qui a été annulée nous devions travailler sur le pavillon d'entrée qui était dédié à la fabrique des images et la fabrique des images se fait les images sont fabriquées dans des boîtes noires depuis toujours et sauf peut-être aujourd'hui de moins en moins mais autrefois et que ces boîtes noires et comme on avait le droit de s'installer sur la colline que vous voyez là-haut on a décidé de prendre la boîte noire et de faire percuter la colline avec la boîte noire et en percutant la colline de tordre les courbes de niveau de cette colline de les tordre tellement de les compresser qu'en remballant en réemballant la colline à partir par-dessus la boîte noire avec des systèmes textiles on aurait fait relâcher la chair de la colline si je puis dire et on aurait trouvé les courbes de textile de cette nature avec l'entrée dessous et donc on serait rentré sous la jupe de la colline pour aller voir ce qui se passait sur la boîte noire évidemment quand on a été appelé pour faire le concours du musée du collectionneur en Autriche on a repensé à ce travail sur le paysage et surtout lorsque je me suis retrouvée sur le terrain je me suis rendu compte que en fait ce terrain qui est un très très beau terrain dans une vallée de montagne absolument magnifique entourée de montagnes avec un village un petit village un château baroque du 18ème siècle propriété du collectionneur et qui l'a fait rénover par Gunther Dominic il y a une vingtaine d'années qui n'a pas hésité à trancher à couper à rajouter des morceaux des volumes de métal des volumes de verre un truc vraiment très très beau on a quand je me suis retrouvée sur le terrain ici de l'autre côté qui était vraiment comme une espèce d'excroissance un plateau en excroissance comme ça qui était remonté comme une excroissance naturelle avec une pente de 30 mètres ici vers la rivière la Drao ici une pente de 10 mètres vers les champs et ici une pente de 7 mètres à peu près vers la route qui menait au village donc un endroit un peu particulier géographiquement parlant ou géologiquement parlant quand j'étais sur le terrain ici et que je me suis rendu compte de la situation de cette vallée et du château de l'autre côté du village le village etc je me suis dit que je n'allais pas rentrer en compétition avec un objet en face du château de l'autre côté de part et d'autre de la vallée lorsque nous sommes allés dans le château ici et que je me suis retrouvée sur la terrasse et que j'ai regardé le terrain et je me suis dit mais en fait ce collectionneur il a envie de sentir que c'est sa collection c'est son musée c'est à lui donc parce qu'ils sont un peu comme ça les collectionneurs et en fait je me suis dit que lui là il avait le droit d'avoir un regard privilégié sur sa collection lui depuis son château pouvait la voir virtuellement parce qu'évidemment il ne peut pas la voir donc quand je suis rentrée à l'agence on a d'abord fabriqué une maquette du terrain c'est celle-ci et puis petit à petit on a soulevé les courbes de niveau du terrain et on a glissé en dessous le programme on n'a pas dessiné un projet on n'a pas dessiné un bâtiment on a glissé le programme on a poussé le programme sous les courbes de niveau et au fur et à mesure les courbes de niveau se sont soulevées et plus on poussait plus elles se soulevaient évidemment et puis à la fin on a dit ben voilà elles sont soulevées on a tout mis on a tout passé en dessous donc on a juste dessiné à la fin pour fabriquer les images le volume résultant de tout ça mais on ne l'a pas créé comme un volume et la seule chose qu'on a fait c'est qu'on a décidé de à un moment pointer de tordre les courbes de niveau ici pour marquer le point d'impact du regard du collectionneur sur son musée et c'est là qu'on a mis l'entrée du musée donc c'est pour ça qu'à un moment les courbes ont pris un coup et elles ont été compressées voilà la vallée le village le château au fond et là au fond c'est les collines de Slovénie on est vraiment au sud-sud de l'Autriche on est à 6 km de la Slovénie dans un très beau paysage et le musée devait je dis bien devait parce qu'il a été arrêté s'installer dans le paysage comme ça puisqu'on l'avait gagné et devenir faire partie complètement intégrante du paysage et du développé du plateau puisque même à l'arrière le terrain remontait sur le toit et le toit devenait le terrain et on pouvait marcher et pratiquer le toit comme le paysage et faire le tour ça c'est un alors maintenant je vais passer parfois de projet très très rapidement c'est un musée de l'industrie qu'on a fait pour la ville de Brescia où nous sommes arrivés second pour un bâtiment qui fait la reconversion d'un grand site industriel des usines de sidérurgie qui faisait 300 mètres de long et dans lequel on avait installé tout le programme une bibliothèque l'entrée les salles d'exposition temporaire et puis tout le parcours muséal de l'histoire de l'industrie de la région de Brescia et l'histoire d'un homme qui avait porté cette industrie au 19ème siècle c'était une tour au Luxembourg pour un immeuble administratif un stade à Sienne un stade de football de la ville de Sienne en Italie et puis en 2004 en Italie à Florence on est venu nous demander de réaliser un immeuble de logement à la périphérie de Florence quand je dis périphérie c'est pas très loin du centre-ville mais c'est un mi-chemin entre l'aéroport et le centre-ville entre de l'aéroport au centre-ville il y a 15 minutes en voiture donc c'est à 7 minutes et demie du centre-ville du coeur de Florence c'est un grand terrain sur le grand site industriel des usines Fiat qui a été abordé abandonné par les usines et que Fiat a gardé pour la gestion et le développement d'un nouveau quartier à proximité du centre-ville ça s'appelle Novoly puisque c'est la via d'Innovoly mais ça s'appelle Novoly et c'est un site sur lequel je me trompe dans les boutons sur lequel on a toute une série de constructions en cours et en particulier une université qui a déjà été mise en service il y a deux ans qui a été ouverte il y a deux ans une énorme banque qui est une tour de 11 étages qui a mis 15 ans à être construite qui est une accumulation de différents types architecturaux un grand centre commercial un multiplex au cinéma et toute une série d'immeubles de logement le plan MAS a été fait à l'origine par Léon Crir donc sur un système avec une réglementation d'urbanisme et d'architecture extrêmement stricte avec une obligation de travailler sur des fenêtres verticales des toits inclinés d'une certaine façon des couleurs rouges puisque c'était la brique l'obligation de faire des arcades sur certaines rues etc. donc une réglementation très stricte et Léon Crir avec un grand parc à l'anglaise en plein centre de ce terrain et le centre est ici puisque c'est le grand parc et de l'autre côté du parc là nous on est orienté plein ouest et de l'autre côté du parc vers le bas il y a encore toute une partie du terrain parce que c'est 15 hectares c'est quand même très très grand donc Léon Crir a disparu du projet et Francesco Dalco le rédacteur en chef de Casabella a été appelé par le client pour lui donner des conseils pour choisir les architectes futurs donc au départ il est allé chercher pour les logements toute une série d'une quinzaine de jeunes architectes italiens qui ont fait qui ont commencé à travailler dans la réglementation de Léon Crir en essayant de la transformer puis à la fin il a appelé trois architectes femmes Zahadid moi-même et Carmé Pinos et donc on s'est retrouvés toutes les trois filles face au parc et chacune en devant et si pareil respecter la réglementation de Léon Crir alors maintenant je vais vous montrer l'immeuble donc ceci est un immeuble qui respecte la réglementation qu'on m'avait donnée à savoir les toits qui flottent là les feuilles qui flottent là au dessus couvrent les terrasses qui étaient interdites mais donc on a des toits et ces toits prennent strictement au pied de la lettre la réglementation qui avait été donnée sur les pentes sur les hauteurs sous les pentes parce qu'il y avait aussi les hauteurs sous les pentes sur la longueur des pentes parce qu'il y avait aussi une réglementation sur la longueur des pentes etc il y avait interdiction de faire des balcons mais on avait fait des loggias parce qu'on s'était dit que quand même c'est agréable les loggias et pouvoir sortir au soleil quelquefois surtout sur la façade sud ou sur la façade est mais donc comme il n'avait pas le droit de faire des loggias on les a recouvertes d'un filet et d'un système de plantation à chaque extrémité de balcon qui va être géré par l'immeuble et qui va fleurir en rouge l'été fleurir en rouge l'été pourquoi ? pour que ça rappelle la couleur de la brique puisqu'il fallait faire des briques donc moi j'ai mis des fleurs rouges et puis on avait l'obligation ici de faire des arcades et donc qu'est-ce que c'est des arcades si ce n'était pas un porte-à-faux on pourrait le dire un porte-à-faux donc on a fait un porte-à-faux comme ça on a le bâtiment qui se prolonge en avant sur le trottoir mais c'est un porte-à-faux et de l'autre côté face au parc une cour parce que lorsque je suis arrivée pour la première fois sur le terrain il y avait un très gros arbre au milieu du terrain et donc immédiatement on a pensé travailler autour de l'arbre et garder cet arbre sur place donc on a fait un projet qui tonnait compte de l'arbre et qui tournait autour avec à l'intérieur les escaliers les passerelles l'ascenseur qui passait au travers des branches de l'arbre mais lorsque je suis revenue pour présenter le projet l'arbre avait été coupé et donc on a décidé de replanter des arbres dans cette cour et de garder notre principe le système des fenêtres évidemment n'est pas vertical mais on peut dire que grosso modo en empilant des rectangles horizontaux ça fabrique des verticales et c'est de la tôle métallique de la tôle de l'aluminium laqué et donc tout ça a été présenté au maire a été expliqué pour le permis de construire et on a obtenu le permis de construire donc en Italie il y a encore moyen de négocier ce genre de choses mais en Italie c'est formidable parce qu'ils ont un mot extraordinaire une expression quand on sait pas quoi faire comment répondre à la réglementation on dit on va faire un escamotage et l'escamotage c'est une façon de ça dit bien ce que c'est c'est une façon de jouer et de glisser et de glisser à côté de la réglementation pour faire répondre à la réglementation sans y répondre totalement donc chaque fois qu'on avait un problème on disait maintenant on fait un escamotage voilà la cour ça permet en fait peut-être que c'est une interprétation française de ce que c'est que la vie en Italie à savoir l'idée de se parler de part et d'autre se discuter à l'extérieur discuter sur les balcons etc ce sont les images du très grand sud de l'Italie mais là on est un peu plus au nord mais tant pis c'est comme ça puis on a fait un restaurant à Paris un petit restaurant qui s'appelle Little Italy tout noir pas très loin d'ici dans le 17ème dans lequel ce sont surtout les bouteilles qui sont mises en valeur puisque les bouteilles sont sur les murs de façon à ce que comme disait le propriétaire quand les femmes s'assoient sur la banquette elles se regardent dans les miroirs de l'autre côté et quand les hommes s'assoient sur la banquette ils regardent le vin et ils l'achètent c'est formidable pour Sawaya et Moroni on avait proposé il m'avait demandé de faire un centre de table et donc on a proposé cet objet pour mettre une fleur ça fait 1m50 de long et ça peut être posé sur une table ça c'était un concours pour un zénith à Montpellier le zénith de Saint-Etienne et en 2004 on a participé à la première biennale d'architecture de Pékin dans lequel pour laquelle on a été une dizaine d'architectes à travailler à l'intérieur d'une tour à qui on avait donné un appartement dans une tour en construction chacun avec la même surface 300 mètres carrés avec les mêmes contraintes des endroits où il y avait les structures en béton évidemment impossible à changer puisque la tour était en construction pendant qu'on faisait nos appartements qu'on l'aménageait avec les points d'eau imposés évidemment et donc on avait carte blanche pour faire ce qu'on voulait indépendamment de ces contraintes là donc moi j'ai proposé un appartement que j'ai appelé flat unlimited je voulais dire par là que l'espace de l'appartement était sans limite puisque la particularité de cette tour était d'être évidemment climatisé mais qui veut dire climatisé veut dire fenêtre qui ne s'ouvre pas donc baies vitrées fixes ça veut dire que vous êtes dans des appartements où vous n'ouvrez pas les fenêtres il n'y en a pas vous n'avez que des baies vitrées donc ce que je voulais c'était donner l'impression qu'au moins l'espace va d'un bout à l'autre de l'appartement et que même la surface qui traversait tout l'appartement se prolonge au delà des fenêtres comme des balcons auxquels on ne pouvait pas accéder évidemment puisqu'il n'y avait pas d'ouverture mais au moins l'idée que l'espace était plus long qu'il n'était prévu on a respecté toutes les structures et la seule chambre qui a été fermée c'est celle-ci puisqu'elle avait des voiles en béton porteur mais autrement ici on a une chambre principale aménagée et découpée en deux espaces dont un premier qui est en continuité avec l'espace du séjour continuité avec l'espace de la salle à manger continuité avec la cuisine ici on est dans la partie bibliothèque de la chambre principale qui se donne dans le séjour qui donne dans la salle à manger qui donne dans la cuisine en continuité et la chambre est divisée en deux l'espace continu dont je parlais ici avec un sofa qu'on a mis face à la télévision qui est de l'autre côté de cette baie vitrée le lit encastré avec la baignoire au bout et les parois en verre qui peuvent s'activer pour être opaques avec des systèmes de cellules qui permettaient de devenir opaques ou transparent et donc qui permettaient de regarder simplement la télévision depuis son lit depuis la baignoire si on avait activé pour rendre transparent les parois ou si on avait de l'intimité on pouvait activer les parois et les rendre opaques quelques moquettes pour Tarket qui fabriquent des dalles quatre dalles assemblées fabriquent toute une série de jeux de Z noir et rouge qui peuvent au gré des envies s'assembler comme on veut et en France ce que je trouve toujours terrible c'est que à chaque fois la réglementation vous oblige à travailler dans un appareil épipède et vous avez beaucoup de difficultés sauf cas exceptionnel à faire autre chose là en particulier pour le concours du FRAC pour le projet du FRAC de Bretagne à Rennes le terrain était un rectangle et le volume quasiment obligatoire à parler épipède parce que la compression et la densité de programme qui avait dans ce volume autorisé compte tenu de la réglementation des hauteurs de la réglementation de l'obligation de remplir la parcelle en fait faisait qu'on arrive à ça qui est un bloc auquel on a du mal à échapper même la tique en haut était obligatoire par contre la chose la plus importante c'était ça la sculpture d'Aurélie Nemours qui n'était pas installée lorsqu'on a fait le concours qui est venue beaucoup plus tard et heureusement pour moi parce que lorsque je l'ai vue pour la première fois j'ai vraiment été impressionnée par cette sculpture qui est la seule oeuvre en trois dimensions d'Aurélie Nemours puisqu'elle a toujours travaillé qu'en deux dimensions sauf pour cette oeuvre qui s'appelle Les alignements du XXIe siècle ce sont 72 stèles de granit qui font 4,50 m de haut qui sont entièrement dérivées sur le nombre neuf le chiffre neuf à savoir que les côtés font 72 par 80 cm 4,50 m de haut et elles sont espacées de 1,80 m dans les deux directions et ces 72 stèles sont assemblées sur un carré qui est pivoté sur la plateforme d'herbe ici et Aurélie Nemours et c'est la première fois que j'ai aussi vu ça a donné des contraintes par rapport au frac par rapport au bâtiment qui allait venir à côté c'est pas l'architecte qui a donné des contraintes à l'artiste c'est l'artiste qui a donné des contraintes à l'architecte pourquoi pas donc Aurélie Nemours a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'éclairage de sa sculpture de son oeuvre et elle a demandé que la façade soit silencieuse donc pour respecter ce qu'Aurélie Nemours avait demandé j'ai proposé que simplement on prenne en référence la ligne des 4,50 m donc la façade donc la façade qui est lisse entièrement vitrage et acier et séparer la matière de vitre et d'acier à 4,50 m alignée sur le toit sur la hauteur sur la cime de ces stèles de ces 72 stèles l'acier au dessus est noir et devient petit à petit polybrillant le vert en dessous à la limite de la jonction est noir et devient petit à petit transparent donc dans la journée on ne verra pas trop on ne voit pas trop au travers dans la journée la façade puisqu'elle sera en plus exposée plein sud donc deviendra très réfléchissante très renverra la lumière et donc sera plutôt opaque mais la nuit elle sera lumineuse à l'intérieur de ce bloc donc de ce parelpipède j'ai voulu exploser l'espace j'ai voulu transformer l'espace et on a décidé de travailler avec une grande oblique à l'intérieur qui coupe qui tranche le bâtiment sur sa longueur et sur toute sa hauteur depuis le toit depuis le toit de la terrasse jusqu'à moins 8 m dans les réserves et de faire en sorte que dans cette tranche extrêmement étroite extrêmement tendue il y ait tous les parcours du frac le soir donc comme je le disais tout à l'heure seule la sous-face de la salle d'exposition de la grande salle d'exposition suspendue en porte-à-faux au-dessus du hall accroché au bloc de béton qui est derrière bloc de béton noir également sera peinte en rouge et sa surface là qui est rouge va être éclairée de la même façon sera éclairé le volume de la salle de conférence rouge les deux ne se touchent pas entre les deux à l'endroit le plus tendu il n'y a que 80 cm le plus pincé et c'est en éclairant ces surfaces et ce volume on va d'une certaine manière irradier de la lumière légèrement dehors pour permettre au public de passer à côté et de ne pas ne pas se retrouver complètement dans le noir on entre par cette façade là par le côté dans le bâtiment et quand on entre dans le bâtiment on se retrouve dans cet espace où on aperçoit au loin au-delà la faille la grande faille dont je parlais mais on tape sur le cul de la salle de conférence et on a l'accueil ici on ne peut pas accéder à cet espace là hormis des cendres pour aller vers les réserves donc on est obligé en arrivant de se remettre dans cet espace là et à ce moment là de tourner autour de la salle pour aller passer dans cet espace entre la façade de verre et la salle de conférence dans un espace qui fait 1m50 de large et donc qui est une compression entre une surface vitrée qui paraîtra transparente depuis le pied depuis le piéton et la surface rouge qui elle sera plutôt lumineuse le soir pour accéder pour arriver de l'autre côté de la faille dans cet endroit où on est à l'endroit où il y aura un foyer une cafétéria et en même temps le point de départ de la rampe qui va pratiquer l'espace entre deux pour pouvoir par l'intermédiaire de cette rampe accéder aux différentes salles la première la deuxième la grande au dessus la salle de documentation puis les espaces éducatifs et enfin tout en haut l'administration et tout ça elle sera baignée de lumière par la verrière qui passe qui éclairera l'espace de haut en bas jusqu'à moins 8 mètres donc sur 22 mètres de haut la lumière arrivera par le centre du bâtiment et vous voyez la tension entre la salle de conférence et la sous-face de la salle qui ne se touchent pas mais qui sont mises l'un à l'autre presque en compression depuis le parc derrière on a fait le concours des archives nationales à Perfit où on avait travaillé sur la décomposition des programmes en exprimant dans le bâtiment la décomposition des programmes ici en bas au pied dans un jardin au milieu des jardins ouvriers qu'on avait maintenus dans le travail sur tout le terrain qui était gigantesque tous les espaces dédiés au public et ouverts en permanence au public au dessus posé et détaché de tout ça posé sur des et vraiment franchement détaché par ces colonnes les stockages et tout en haut dans le ciel les salles de lecture et donc le travail des chercheurs bon on a refait un restaurant cette fois-ci tout rouge dans le quartier Montorgueil avec le même principe des bouteilles on a fait un concours pour un lycée au Luxembourg où on devait on devait travailler dans un parc sur un ancien site industriel et on devait dessiner le parc et le lycée donc on a décidé de travailler sur le territoire comme sur le toit et sur le toit comme sur le territoire et de considérer que l'un et l'autre étaient le même et l'un et l'autre étaient la prolongation l'un et l'autre étaient la prolongation de l'autre et donc de plisser le terrain et de travailler toute une série de jardins à l'intérieur de ce plissé de terrain puisqu'on ne pouvait pas c'était des remblai relativement récents et donc on ne pouvait pas vraiment planter beaucoup de choses dedans hormis des arbres de pas très grandes tiges et on pouvait donc il fallait travailler tout un parcours et tout un jeu de jardin et le toit et on a encastré le lycée dans le terrain de façon à ce qu'il n'y ait que le toit qui puisse déborder légèrement du terrain et qui permette de par ses mouvements et ses soulèvements de créer des jeux de plissements de même nature que celui du parc bon évidemment on a pris un bâtiment beaucoup plus simple et beaucoup plus sérieux ça c'était un opéra qu'on a fait à l'Inns en Autriche à un endroit assez intéressant puisque c'était un carrefour avec un grand trafic où la question posée était à la fois de proposer l'opéra mais aussi de résoudre le passage du carrefour parce qu'à côté de ce côté-ci on a la gare donc beaucoup de clients enfin de gens de spectateurs pouvaient venir par la gare ici on a l'arrivée principale de la ville où un certain nombre de personnes allaient arriver en voiture par ici également et là on a des lignes de bus et de tramway et un grand trafic qui passe ici et on a là où se tiennent les ordinateurs un parc un petit jardin public donc l'idée a été de proposer de franchir le carrefour non pas à pied non pas au sol mais de le franchir par en haut partons du principe que quand on va à l'opéra on va pour une soirée on va pour une sortie on fait une sortie principale et on va en même temps c'est une espèce de scénographie une mise en scène de l'entrée et quand on regarde les opéras que ce soit l'opéra Garnier ou l'opéra Bastille on monte l'escalier et ce qui est important c'est la montée des marches pour aller dans la salle il faut que le public se montre et se présente aux autres pour aller vers la salle donc on a voulu les emmener par le haut cette fois-ci et leur permettre de descendre à l'intérieur du foyer comme un foyer beaucoup plus grand que nécessaire sous cette cascade de verre sous lequel était nichée la grande salle d'opéra et ici c'était simplement une salle de musique contemporaine et avec dessous ici un grand espace un grand foyer comme une place publique couverte à la ville de l'autre côté du carrefour on n'a pas gagné on a fait parallèlement à ça un concours pour l'extension du palais de la région de Reggio di Calabria en Calabre au sud de l'Italie et là aussi on a travaillé sur partant du principe que lorsque vous allez dans les bureaux d'une administration en Italie si vous arrivez pour une réunion à 9h du matin vous êtes content si la réunion commence à 11h entre temps on a palabré on a discuté on a pris un café ils sont allés fumer etc donc en fait il fallait donc leur permettre de vivre cette vie momentanée cette vie très importante avant d'entrer dans les bureaux et en même temps entre les différents moments du temps du service on va discuter avec les uns les autres etc et donc on leur avait proposé un grand atrium avec encore une cascade de verre qui permettait d'accéder directement depuis l'extérieur et toute une série de passerelles entre les deux ailes de bureau et des salons fumeurs ou des salles de réunion dans les boîtes suspendues dans l'atrium on a été finaliste et le concours ne s'est jamais terminé on ne sait pas ce qui s'est passé on avait proposé aussi pour Carvin dans l'ordre de la France à côté de l'île un centre culturel c'est vrai qu'on nous avait dit qu'il fallait faire un peu discret parce que c'était une petite ville et c'est vrai qu'une fois qu'on avait fait le projet je me suis dit on ne va jamais gagner ce truc là effectivement on ne l'a pas gagné parce qu'on avait fabriqué en fait c'était un endroit pour faire la pratique de la fanfare puisque c'est une ville qui fait le concours européen de fanfare concours mondial de fanfare je crois et qui est assez bien placée au niveau mondial Carvin dans l'ordre de la France et aussi un endroit où on allait pratiquer les jeux de balle donc nous on avait trouvé que ça faisait sens de faire comme un espèce d'instrument bizarre sur lequel dansaient des balles qui étaient les baies vitrées derrière lequel et derrière laquelle il y avait tout un système de circulation qui permettait de desservir à la fois les salles de répétition les auditoriums les salles de redance les lieux de répétition pour la fanfare et de faire à partir de cette façade une grande galerie que vous voyez là à droite qui partait vers au delà d'un centre commercial qui devait se construire ici et qui permettait d'accéder jusqu'au centre ville et sur laquelle on aurait bien très bien vu la fanfare s'exerçait en hauteur et parader sur la galerie là-haut pour faire des exercices et permettre à la ville de bénéficier de l'exercice de la fanfare donc on n'a pas gagné un petit pont à Metz que l'on ne fera plus je pense maintenant au dessus d'un canal un très joli canal la photo était grise de ce jour là il pleuvait je suis désolée mais aujourd'hui c'est un pont qui ne permet de faire passer que des voitures de ce côté-ci c'est en train de se construire un énorme centre commercial et de ce côté-ci c'est la ville c'est une petite ville à côté de Metz l'idée était de changer le pont pour pouvoir y faire passer les camions et en même temps de créer une voie piéton et une voie cycliste donc on a proposé avec un budget relativement restreint de partir en biais pas totalement perpendiculaire pour gagner des talutages sur les côtés du terrain sur les côtés du canal et oh zut je ne vais pas montrer ça et de pouvoir et quitte à partir en biais faire danser le pont pour partir également avec un système de structure suspendue de suspendre le tablier mais une fois qu'elle a été dessinée on s'est dit mais pourquoi pas la faire tourner elle aussi la faire sinuer comme le pont et donc on l'a appelé le pont qui danse tout simplement de façon en séparant d'un côté la voie piéton la voie voiture et la voie camion et de l'autre côté la voie piéton et la voie cycliste et de permettre entre les deux d'avoir cette structure qui passe et qui danse à Bratislava en Slovaquie il y a une galerie d'art contemporain tenue par une française qui a imaginé en 2004 de demander à cinq architectes de construire un pavillon sur les bords du Danube de l'autre côté du Danube par rapport à l'ancienne ville du côté des terrains qui sont encore aujourd'hui délaissés mais qui vont très vite être construits parce qu'il y a un boom immobilier très fort à Bratislava et donc j'avais proposé un tipi partant du principe que le Danube est le fleuve qui traverse le plus grand nombre de pays d'Europe aujourd'hui mais en même temps le Danube a toujours été une frontière c'est un fleuve extrêmement fort extrêmement puissant très large qui parfois se transforme en torrent tel qu'on le voit parce qu'il est très fort et parfois il est calme mais de l'autre côté du Danube c'est franchir c'est passer la frontière c'est un endroit où beaucoup d'armées se sont arrêtées c'est un endroit c'était la fracture entre l'Est et l'Ouest le Danube a souvent marqué la frontière entre l'Est et l'Ouest et donc l'idée était de dire on va faire un tipi de l'autre côté parce que sous le tipi on a toujours fumé le calumet de la paix et donc mais cette fois-ci comme la paix est faite puisque nous sommes de part et d'autre nous sommes en Europe on va l'ouvrir et donc ce pavillon devait être un tipi ouvert simplement pour y faire des discussions il n'a pas été construit mais plus tard on l'a réutilisé on a aussi fait pour une compagnie italienne des poignées de porte donc là encore c'est un petit objet encore plus petit qu'un fauteuil sur lequel on a travaillé à partir de la pâte à modeler pour commencer à regarder comment une main d'homme une main de femme une main d'enfant prenait et appréhendait la matière et petit à petit on a fait toute une série de maquettes pour fabriquer à la fin et pour proposer cette poignée de porte sur laquelle le pouce peut se poser en même temps la main se passe ici et de l'autre côté il y a la queue qui s'en va par là vers la porte pour éviter qu'on accroche la manche dans la poignée puis ensuite on a fait un bouton de porte et une poignée de tirage pour les portes qui coulissent elles sont en vente en vente au BHV je les ai vues en ce moment on travaille sur des petites maisons de verre à Carantec on a un ingénieur qui est très ami avec un fabricant enfin une entreprise un propriétaire d'entreprise à Londres qui fait tous les projets verriers et métalliques un peu particuliers un peu spéciaux pour tous les architectes à Londres et ils ont décidé de travailler avec le nanogel et donc de mettre au point un verre un double vitrage dont l'intérieur n'est pas du vide mais c'est du nanogel donc l'espace intérieur fait 4,5 cm et 4,5 cm de nanogel emprisonné entre deux feuilles de verre c'est plus isolant qu'un mur de béton avec un isolant ça filtre la lumière ça permet d'avoir un très bon filtrage de la lumière même si ça reste très lumineux à l'intérieur et ça protège du soleil direct et ça protège du froid et en même temps vous avez une maison de verre et pourquoi ça ? parce que ce monsieur qui est propriétaire de cette entreprise a une maladie des yeux qui fait que petit à petit il est en train de perdre la vue donc il voulait avoir une maison construite en France qui serait tout en verre et dans laquelle ça serait le plus lumineux possible le plus clair possible donc quand ils sont venus me voir ils m'ont demandé de leur trouver un endroit où la construire en France et j'ai dit oh là là faire des maisons en verre en France avec les réglementations des lotissements des terrains des villes etc et je me suis souvenu qu'en Bretagne au bout de la Bretagne pas à Rennes mais au bout de la Bretagne dans le Finistère les choses sont plus faciles et je me suis souvenu qu'à Carantec au nord de la Bretagne à côté de Morlaix il y a un maire qui a décidé que la réglementation du poste ou du PLU serait sans réglementation par rapport à l'architecture on fait ce qu'on veut alors je vous le dis parce que c'est utile et j'ai découvert ça un jour parce qu'en le visitant son nom je ne sais pas le nom du maire mais la ville c'est Carantec une toute petite ville mais il y a une dizaine d'années une quinzaine d'années ils ont commencé à construire des maisons en bois très contemporaines et en visitant un jour Carantec j'ai découvert ça et j'ai découvert une maison deux maisons trois maisons dix maisons contemporaines en bois il y a une quinzaine d'années de ça à peu près ou même plus et je me suis dit mais c'est vrai si on fait du bois si on fait il y a 15 ans des maisons en bois contemporaines peut-être qu'aujourd'hui ils accepteraient de faire des maisons en bois donc on a fait le projet et puis l'été dernier je suis allée voir le maire et je lui ai présenté le projet il a dit oh là là vous allez faire la révolution dans ma ville je dis mais non je ne vais pas la faire plus que vous il y a 15 ans quand vous avez accepté les maisons en bois donc il a admis et nous avons déposé le permis de construire et huit jours après on l'avait huit jours après le maire instruit lui-même directement le permis de construire c'est hallucinant cet endroit je vous le dis parce que c'est Carantec en Bretagne un endroit très lumineux baigné par le Gulf Stream je vous assure que c'est un endroit idyllique donc on en fait trois maintenant donc ces maisons sont des grands panneaux de verre qui sont juste perforés par un bloc de verre noir qui contient à l'intérieur toutes les baignoires les salles de bain les cuisines etc et tout le reste de l'espace sous ce volume basculé c'est un espace libre avec simplement des systèmes pivotants à l'intérieur qui va permettre de reconditionner les maisons comme ils veulent parce qu'en fait ils sont trois amis donc l'ingénieur qui a une femme et deux enfants qui veut y mettre son bureau l'entrepreneur qui lui veut vivre veut venir de temps en temps avec sa femme en vacances et un cousin de l'entrepreneur qui vient de temps en temps aussi avec sa femme et de temps en temps un de ses enfants donc chacun avait un programme différent et donc dans le même volume parce qu'ils avaient une règle très stricte vous savez en Angleterre on est très égalitaire ce que je ne savais pas la même surface de terrain la même surface de verre le même nombre de panneaux et la même surface de maison et chacun avec un programme différent donc ça c'était dans le même volume vraiment intéressant à travailler elles vont se construire on est en train de maintenant on attendait qu'ils aient fini de mettre au point le système constructif pour le faire et maintenant on va développer le projet on a fait aussi l'année dernière un concours pour Padoue pour un auditorium et une salle de musique avec un palais des congrès et toute une série de programmes annexes très très grands au bord d'un joli petit canal qui traverse le centre-ville de Padoue un musée en Pologne à Katowice pour un musée d'art contemporain non musée d'art historique contemporain un peu tout dans un site absolument fantastique qui est un ancien site minier puisque la ville de Katowice comme tout le centre de la sud de la Pologne qui est la Silesie c'est un agglomérat de villes qui s'appellent Katowice-Gliwice etc et qui représente la plus forte concentration d'habitants de la Pologne c'est 4 millions d'habitants au sud de la Pologne c'est plus gros c'est aussi gros que Varsovie ou plus gros que Varsovie aujourd'hui mais c'est un ensemble de villes et toutes les villes n'existent que par rapport aux mines et donc c'est un endroit qui était très noir la première fois que je suis allée il y a une dizaine d'années où j'avais été faire une conférence là-bas et aujourd'hui petit à petit les villes se rénorent les villes se transforment les villes se construisent les villes et il y a une population extrêmement jeune et c'est vraiment un endroit absolument incroyable c'est un endroit où on ne va pas parce que c'est pas touristique mais c'est en même temps très intéressant et très beau on a fait l'année dernière à la Biennale de Venise à la Biennale qu'est-ce que je raconte au Salon du Meuble le groupe de Berlusconi comment s'appelle-t-il déjà le groupe de presse de journaux de livres dans lequel participe l'Ecta Mondadori Mondadori non enfin Mondadori a fêté ses 100 ans et Mondadori dans lequel le journal Interni la revue Interni est à partie intégrante a demandé à plusieurs architectes et designers de faire une installation dans le Castello au centre de Milan pour la Biennale pour le Salon du Meuble et on devait s'installer dans une des cours du château et moi je suis allée dans l'autre cours parce que j'avais vu un bassin et je leur ai proposé de remplir le bassin d'une surface noire ondulante qui donnait l'impression que c'était de l'eau et de faire un gâteau avec 100 bougies et les 100 bougies c'était 100 tiges métalliques avec une lumière en haut qui la nuit s'éclairait et qui donc faisait 100 bougies le gâteau d'anniversaire de Mondadori évidemment ça fait un peu mal quand on sait que c'est Paris-Coin mais c'est pas grave c'était pour Interni que j'ai fait ça avec des feuilles qui flottaient à l'intérieur et sur chacune des feuilles métal sur lesquelles on pouvait passer était imprimée et collée là une des une des maisons une des une des revues une des livres une des séries etc du groupe Mondadori en APK l'année dernière on nous a demandé dans le cadre d'une exposition de nous de faire une proposition sur la transformation des hutongs à côté de la cité interdite donc la cité interdite est ici nous devions travailler sur cette rue là nous sommes 9 architectes chacun un morceau de la Xixi Bay nous la première c'était l'angle et nous dans notre angle qui est ici notre surface est ici et on avait à l'angle ici la bibliothèque la librairie la plus historique de Pékin qui est une librairie que tout le monde connaît qui est à deux pâtés de maison deux blocs de la cité interdite derrière un temple bouddhiste non là pardon où il y a les arbres et l'avenue Xixi Bay qui est là donc on a d'abord commencé par faire une réflexion sur qu'est-ce que c'était que l'organisation urbaine des hutongs avec le système des alternances de plein et de vide puisque les hutongs c'est le principe c'est le système urbain qui fait que les rues sont toujours est-ouest et les maisons sont est-ouest et les venelles tournent autour des maisons et majoritairement ce qu'on appelle hutongs c'est les petites venelles est-ouest qui relient toutes ces maisons donc on a regardé et on ne pouvait toute cette partie des hutongs qui tourne qui ceinture la cité interdite qui est tout le centre de Pékin c'est R plus 1 8 mètres maximum et autour de cette surface qui est gigantesque au centre-ville il y a toute la ville avec les tours et donc quand vous prenez un point haut comme un temple à côté de la cité interdite qui est sur une colline à côté vous regardez la ville de haut en haut et vous voyez toute cette surface extrêmement basse au centre le grand rectangle de la cité interdite et tout autour la couronne des tours et des buildings à 2 km plus loin c'est très impressionnant donc on a travaillé sur et on n'avait pas le droit évidemment de faire autre chose que de rester dans les 8 mètres donc on a proposé de travailler puisqu'il y a deux couches aujourd'hui sur trois couches pour travailler avec le sous-sol parce qu'on avait aussi une station de métro qui arrivait sur notre terrain et de faire une proposition non seulement d'horizontalité mais de travail sur la verticalité avec un cheminement dans toutes les directions avec toute une programmation particulière de commerce d'atelier d'artiste d'hôtel de logement et de travailler les toits dans le même principe que les hutons mais plus en continu en les recouvrant de jardins et de fabriquer des cours et des courettes pour fabriquer tout un système de circulation à l'intérieur de ce système urbain ça a été initié par Tchoupeï qui je crois va venir et va être exposé bientôt au mois de juin à la cité dans le cadre de l'exposition sur la Chine on va s'arrêter parce qu'autrement on n'a pas le temps voilà ça c'est une histoire intéressante en mai 2006 j'ai reçu un jour un e-mail pour me demander de participer à un jury de concours au centre de la Chine pour la plus haute tour de la ville de la région la plus centrale de la Chine donc j'ai répondu oui parce que je trouvais ça curieux et intéressant d'aller là-bas et le lendemain à partir du jour où j'ai dit oui 48 heures plus tard je reçois un autre e-mail me disant parce que le concours le jury était deux semaines plus tard et me disant est-ce que vous pouvez nous apporter un projet je dis ah bon mais un projet de quoi alors je reçois un autre e-mail qui me dit un centre d'information je dis oui mais un centre d'information de quoi est-ce que vous pouvez me donner un terrain alors on a reçu une grande plan des WG sur laquelle il n'y avait rien excepté dans un coin un endroit une toute petite surface qui semblait être de l'eau et on nous a dit c'est votre terrain et tout ça tout le reste était vide parce que c'est un site de 26 hectares que maintenant ils ont commencé à construire qui devait qui doit abriter une comment je pourrais dire un centre commercial non c'est pas un centre commercial parce que 26 hectares c'est plus qu'un centre commercial c'est tout un lieu dédié au mobilier contemporain alors où ils espèrent accueillir toutes les grandes firmes du monde toutes les grandes firmes chinoises contemporaines plus ou moins et de pouvoir dans ce site faire une présentation et une vente et des expositions et des biennales et tout ça de mobilier contemporain et donc le centre d'information c'était l'information au démarrage du terrain au site à l'entrée du terrain donc la piscine en fait tout au moins la mare ou le bassin était effectivement notre terrain il fallait qu'on se mette dessus donc on avait 15 jours pour apporter le projet et à ce moment là en regardant dans l'agence j'ai repris la maquette de l'open tipi que je vous ai montré tout à l'heure on l'a posé dessus on a dit on va construire l'open tipi en plus gros donc l'open tipi qui était un tipi de 5 mètres carrés 6 mètres carrés maximum est devenu un projet de 2500 mètres carrés posé sur de l'eau qui monte à 21 mètres ou 23 mètres de haut avec tout un système vous voyez qu'il y a de l'eau autour je ne m'en parle c'est dans le plan même écrit en chinois c'est de l'eau et puis avec des vues intérieures tout ça avec une structure métallique alors quand je suis allée là-bas j'ai compris que je n'avais le droit qu'à 3 visites donc il fallait que je travaille avec des ingénieurs chinois avec des architectes chinois qui étaient eux à Shanghai et nous à Paris et que donc je pouvais aller apporter le projet l'expliquer à ce moment-là j'avais des réunions avec les ingénieurs et les archers pour leur expliquer le projet et eux derrière faisaient les plans d'exécution et nous les envoyaient pour les valider et il faut dire que la première fois qu'on a reçu les plans de structure on était très inquiets parce que toute la structure sortait du bâtiment par rapport à nos modèles qu'on avait envoyés et par rapport à tous nos fichiers qu'on avait envoyés donc on a été obligés de tout redessiner de tout leur refaire leur plan de structure on a tout repris nous-mêmes et on a suivi quasiment jour par jour les échanges d'emails entre les bureaux à Shanghai et Paris et puis en septembre l'année dernière j'ai reçu ça donc entre mai 2006 et septembre 2007 ils avaient construit on a construit le bâtiment et les derniers plans ont été approuvés je dirais en janvier 2007 et ça correspond c'est plutôt bien réalisé vous voyez qu'autour c'est autre chose ce qu'ils ont fait c'est la cité du meuble la cité du mobilier contemporain et ça correspond à ce qu'on avait dessiné finalement alors ça c'est une petite chose que vous avez peut-être vu à Beaubourg c'était des carnets Moleskine pour une exposition qui avait lieu l'année dernière en mois de juin à New York et cette année à Beaubourg c'était la marque Moleskine a envoyé à 80 ou 90 architectes, designers, artistes et je ne sais pas quoi dans le monde un carnet deux carnets de Moleskine qu'on a reçu chacun un jour dans notre bureau et pour en faire ce qu'on voulait écrire dedans dessiner arracher les pages faire ce qu'on voulait leur renvoyer pour une exposition et nous on a pris le carnet Moleskine qui fait le système à japonais avec la feuille en continu on a commencé à la plisser à la torde et on a fait avec le carnet Moleskine qui fait à peu près 12 cm de long par 4 de large ou 5 de large une petite tour en papier blanc puis après ça on a changé le papier on a fait d'autres matériaux et on l'a fait noir alors Rome Rome est un projet gagné en 2001 2000 et j'espère que le chantier sera fini l'année prochaine le chantier a été ouvert en 2004 et nous avançons assez bien maintenant c'est un peu long donc le projet de Rome se situe dans le centre-ville pas très loin de la Porta Pia pour ceux qui connaissent Rome à peu près à mi-distance de la Villa Borghese et de la gare Termini enfin dans un triangle entre la Porta Pia la Villa Borghese et la gare Termini donc dans la partie est du centre juste au-delà des murs dans une partie 19ème et début 20ème sur le site d'une ancienne brasserie qui s'appelle la Brasserie Peroni si vous allez en Italie vous connaissez la bière Peroni et qui a été désaffectée puisque la brasserie est partie du centre-ville et ils ont commencé à rénover tous les terrains tous les bâtiments du site de la brasserie donc aujourd'hui le terrain est dans un îlot et cette partie-là a été rénovée juste avant qu'on fasse le concours c'est cette partie-là avec une verrière qui couvre la cour entre les deux bâtiments et qui permet par l'intermédiaire d'une passerelle de circuler à chaque étage aux deux étages entre les salles d'exposition de part et d'autre c'était au départ quand on a fait le concours la galerie d'art moderne et contemporain lorsqu'on a gagné le concours et que le nouveau directeur est arrivé il l'a transformé en musée d'art contemporain uniquement et il a retiré l'art moderne que la ville a mis ailleurs et il a décidé et il a convaincu la ville de faire un musée d'art contemporain et de commencer une collection d'art contemporain donc on a commencé à travailler en 2001 sur ce projet et nous notre travail consiste à faire l'extension de la partie existante sur ce terrain-là qui fait 3000 mètres carrés au sol mais qui en fait descend à moins de 15 mètres et monte à plus de 12 mètres donc c'est tout un travail sur la verticalité même si la partie qu'un jour vous visiterez si vous y allez n'est que la partie au-dessus de moins 4 mètres 50 je m'explique c'est-à-dire qu'en fait entre le niveau zéro de la cour d'entrée par rapport à la dans laquelle on rentrait on rentre actuellement et la future entrée du musée ici à l'angle de la Via Nizza et de la Via Cagliari ici nous avons 4 mètres 50 de dénivelé donc nous avons creusé le terrain pour amener notre niveau actuel de cette partie-là à moins 4 mètres 50 par rapport à celle-ci en faisant ça ça nous a permis de rester derrière les façades obligatoirement à conserver sur cette voie-là et sur cette voie-là sauf l'angle qu'on pouvait couper on a aussi décidé malgré la demande de garder un jardin sur le site de couvrir intégralement le terrain par un toit mais aussi mais de garder juste une petite cour dans laquelle on aurait planté des arbres puisqu'on avait un jardin on a mis quelques arbres et de laisser simplement les arbres pousser de telle façon que les feuilles soient sur le toit pourquoi ? parce que en fait pour moi Rome c'est une ville principalement minérale c'est une ville dans laquelle quand on se promène on voit peu de vers excepté les grands parcs le jardin de la Villa Borghese ou les jardins dans les villes dans les immeubles dans les palazzos dans les palazzés quand les portes s'ouvrent le samedi et que derrière vous apercevez la munificence la magnificence des jardins qui sont derrière et que vous ne voyez peu que vous voyez très peu en ville deuxièmement Rome est une ville de place et à Rome on va de place en place et on va sur chaque place trouver une fontaine et les restaurants autour de la fontaine Rome est une ville mais si vous levez les nez aussi vous apercevez quand même du vert et quand vous prenez un point haut dans la ville et que vous regardez vu d'en haut la ville de Rome vous découvrez qu'il y a une dernière couche sur les toits des immeubles qui est le vert qui sont les jardins parce que toutes les terrasses des bâtiments privés sont utilisées en jardin au dessus et donc vous avez une dernière couche au dessus ce ne sont pas des toits ce sont des terrasses plantées ou des terrasses avec arbres dans des pots donc on a pris tout ça on a condensé tout ça en fabriquant un toit complet une terrasse qui est devenue une place publique puisque dans ce quartier il n'y en avait pas ou peu sur laquelle au milieu il y a une fontaine et dans la structure du bâtiment ancien c'est le seul qu'on a dû conserver dont on a dû conserver que la structure on a mis le restaurant donc sur le toit à plus 4,50 mètres cette fois-ci ou à plus 6 mètres par rapport à la cour d'entrée ici en empruntant la rampe qui arrive au milieu de la cour du passage on peut monter sur le toit donc aller sur la place aller dans le restaurant au bord de la fontaine puis on peut emprunter un escalier qui va traverser la verrière qui est ici et redescendre sur la rue et repartir et donc on aura traversé le musée simplement en allant pour aller sur la place en haut au bord de la fontaine la fontaine est cette grande surface de verre qui fait 400 mètres carrés qui est une surface inclinée sur laquelle l'eau va ruisseler et ça suffira pour rafraîchir l'espace de 3000 mètres carrés qui est ici et on a des verrières qui sont faites de verres dans lesquelles il y a un filet métallique un tissage métallique fait avec Simone Prouvé et qui permet selon la densité du tissage de voir ou de ne pas voir au travers parce qu'on ne va pas dévoiler ce qui se passe en dessous dans la grande salle d'exposition on va juste l'entrepercevoir de façon à ce qu'il y ait un début de curiosité qui puisse entraîner le visiteur ou le visiteur du café du restaurant à un moment avoir envie d'aller en bas et de descendre en dessous c'est le foyer et au centre la salle de conférence comme un monolithe incliné déstabilisé donc on a fait une animation qui dit que ça devait se terminer en 2005 nous sommes en 2008 et je pense que ça sera fini en 2009 au début ils avaient beaucoup d'espoir le maire m'avait dit au début en combien de temps on peut le faire est-ce que c'est possible je dis bien sûr en France on pourrait faire ça à sa vitesse là il m'a dit et en Italie qu'est-ce que vous en pensez je dis en Italie je ne sais pas il m'a dit à Rome on pourra on n'a pas pu le construire pour 2005 donc voilà la fontaine c'est cette surface ce grand volume incliné sur laquelle l'eau va passer va couler et autour les surfaces de la terrasse de la place sont des surfaces qui ne sont jamais totalement horizontales c'est des surfaces qui sont très souvent en obliques sur lesquelles le corps va être déstabilisé en se promenant et les surfaces et les matières seront à chaque fois différentes on passe dans la rue à l'angle sous le café au dessus il y a un café en traversant le jardin dont je parlais tout à l'heure en passant en naviguant entre les troncs d'arbres et on arrive dans le foyer et dans le foyer on trouve en dessous la fontaine puisque c'est une surface de verre donc la fontaine appartient à l'espace public du dessus et à l'espace public d'en dessous et au centre au milieu il y a le monolithe un peu incliné un peu à facette sous lequel le sol va se creuser et qui est la salle de conférence la billetterie est un objet en verre qui s'ouvre le matin en se soulevant et en glissant et les rampes passent au dessus de la billetterie des passerelles sont suspendues dans l'espace sous la fontaine pour avoir des parcours en hauteur pour pouvoir permettre dans ce vaste foyer qui fait 7 mètres de hauteur d'avoir des oeuvres exposées et d'avoir la possibilité d'avoir des parcours et des points de vue différents en permanence sur les oeuvres qui vont être à l'intérieur du foyer la salle de conférence à l'intérieur sous la fontaine au dessus de la salle de conférence un coin calme pour la lecture un lieu de consultation des catalogues des livres dédiés aux expositions du musée dans la salle de conférence et dans les toilettes que je vous expliquerai plus tard dans la salle d'exposition on a aussi une passerelle qui vient du dessus de la billetterie qui passe au dessus en l'air et qui ressort sur la terrasse et sur la terrasse sur la place entre la fontaine et la verrière qui donne dans les espaces d'exposition on n'est pas très haut dans la ville les immeubles autour sont beaucoup plus hauts que nous et donc c'est comme une place effectivement entourée d'immeubles et de logements au fond le restaurant la terrasse du restaurant les toilettes les toilettes sont importantes parce que d'abord on aime bien dessiner les toilettes mais en même temps les toilettes sont comme un conteneur comme un volume peralipédique qu'on a glissé sous l'ancienne structure qu'on a dû conserver dont je vous ai parlé tout à l'heure là où il y a tout en haut le restaurant et elles sont entièrement revêtues d'inox polymiroir extérieur et intérieur les toilettes ont été faites et ont été pensées en référence au film de Jacques Tati Playtime dans le film de Playtime Jacques Tati exprime la modernité la plus extrême ou la plus ultime auquel il avait pensé en 67 lorsqu'il a fait le film ça l'a ruiné mais en même temps cette modernité était froide glacée un peu impersonnelle neutre et en même temps toujours un peu intrigante et donc dans la première séquence d'une des premières séquences du film le personnage joué par Jacques Tati arrive dans un immeuble de bureau et parce qu'il porte des semelles de cuir et qu'il arrive dans un espace qui est la salle d'attente revêtue d'acier sur le sol d'acier avec un mur d'acier le son est très très fort et c'est clic, clac, clic, clac quand on l'entend marcher avec ses semelles de cuir donc on a voulu faire en sorte que les toilettes on avait un espace de cette nature c'est un espace dans lequel revêtue entièrement d'espaces polymiroirs dans lequel le calpinage se reflète à l'infini dans des miroirs à chaque extrémité de l'espace central et au milieu il y a ce bloc blanc et ce bloc blanc est un endroit auquel il faut aller lorsqu'on sort des toilettes et lorsqu'on veut aller se laver les mains pour aller se laver les mains il faut manipuler au dessus du cube du volume et à un moment on va croiser un faisceau d'infrarouge et lorsqu'on va avoir croisé le faisceau d'infrarouge l'eau va monter l'eau va sortir en montant et puis comme le paysage au dessus est un paysage en creux on va glisser la main dessous et on va à un endroit trouver le savon par en dessous et puis en remanipulant à nouveau ses mains on va croiser un nouveau faisceau d'infrarouge qui va permettre de voir le séchoir qui va jaillir donc c'est un jeu c'est une expérimentation à chaque fois qu'on sort des toilettes et en même temps voilà donc le chantier on est là aujourd'hui à vendredi dernier c'est tout récent donc vous voyez qu'on a encore un an au minimum quand je dis un an je suis gentil ça c'est le volume qui sort et qui émerge légèrement par dessus la façade de la Via Cagliari sur le côté vous voyez qu'on a encore beaucoup de travail sur la façade l'angle du café l'angle d'entrée futur en passant sous ces grands verres où il y a le café parce que le café est sur la rue au dessus voilà le verre de la fontaine qui commence à être installé le restaurant qu'on aura plus tard en dessous sous la fontaine la salle de conférence comme vous avez vu tout à l'heure les passerelles qui sont installées maintenant la salle d'exposition la grande salle d'exposition avec 11 mètres sous plafond et la grande passerelle qui va passer pour aller rejoindre la terrasse en passant par dessus la billetterie et en parcourant l'espace d'une autre façon pour avoir des vues sur les oeuvres d'art d'une autre nature et puis on a à Paris au bord au pied du Grand Palais au bord de la Seine au bord du pont Alexandre III on a VNF a fait un concours pour l'aménagement de son antenne parisienne de bureau sur l'eau en système flottant donc on a proposé ce qu'on a appelé une anisotropie spatiale partant du principe que le programme que nous a été demandé était équilibré entre un volume de bureau et un volume de salle de lieu d'exposition ou lieu d'événement et qu'il n'y a rien de plus qui nous embête que deux volumes totalement équilibrés comme je vous ai expliqué au départ avec l'homéostasie j'aime que les volumes ne soient pas identiques mais on joue avec les masses qu'on met en déséquilibre et donc on a cherché on a trituré les recherches spatiales et de physique pour trouver comment on pouvait définir cette idée de deux masses qui se répulsent et s'attirent en permanence et on est tombé en quelque sorte si je puis dire c'est pas très bien de le dire comme ça mais sur l'anisotropie spatiale qui est un phénomène dans l'espace qui est une description plutôt de ce qui se passe dans l'espace lorsque l'on passe du positif au négatif lorsqu'on passe et c'est le phénomène du trou noir qui peut s'expliquer également comme ça et donc c'est la déformation de la surface qui passe du positif au négatif et qui fabrique cette anisotropie spatiale donc on a pris un ruban que l'on a enroulé autour que l'on a enroulé autour de l'atrium qu'on a mis dans les bureaux qui s'est déroulé autour des bureaux et qui en tombant en creux dans l'eau s'est déroulé dans l'autre sens pour devenir une paroi extérieure à l'envers de la zone d'événement donc ici on est sur la surface de la partie bureau qui est un peu aussi comme un sous-marin qui serait émergé momentanément de l'eau qui serait venu accoster au bord du quai et à côté sa surface descend et creuse et descend dans l'eau pour être assis à côté mais carrément les pieds dans l'eau en le voyant par les côtés par le travail sur les côtés et en ayant une promenade également autour pour pouvoir passer et se promener au bord de l'eau d'une autre façon et la vue sur le pont reste possible on vient de gagner un concours à Istanbul pour un site qu'on a visité sous la neige sous une tempête de neige phénoménale à Istanbul au mois de février au nord d'Istanbul à mi-distance entre la mer Noire et la ville d'Istanbul parce que la ville d'Istanbul vient jusque là un site à partir duquel on voit la mer Noire et que pour l'instant je ne peux vous montrer que comme ça parce qu'il était sous la neige et c'était vraiment une tempête de neige pour y faire un ensemble de 150 maisons de 300 m² chacune plus un ensemble de petits immeubles et un mini centre commercial on a proposé à partir de ce terrain de travailler à partir des éléments du site on a travaillé avec le paysagiste d'abord pour réimplanter toute une série d'arbres sur le terrain et travailler les vues vers la mer Noire puisque la mer Noire est par là vers le haut de l'image et travailler des alignements d'arbres qui permettent en permanence de cadrer les vues et d'avoir toujours à partir de toutes les maisons les vues et on a décidé de décliner les différents éléments du site sur les maisons de considérer qu'on avait des maisons qui s'enterraient dans la terre qui partaient de la terre et donc ce sont les maisons en bas puisqu'ici va venir une route à voie rapide et donc les premières maisons on voulait leur donner la possibilité d'être abritées de la vue sur la route et on les a enterrées dans le terrain sur le début de la colline on a considéré qu'il y avait des arbres et qu'on allait rajouter des arbres et qu'on allait travailler des maisons en bois puis en haut là où il y avait des rochers on a considéré qu'on allait faire des maisons en pierre et tout en haut sur le parti la plus haute et la plus plate mais pas tout à fait plate on a proposé les petits immeubles en métal et enfin derrière là ici c'est un canyon vraiment un canyon très très pentu qui monte qui s'encastre dans notre terrain et qui vient rejoindre ici la route qu'on a retracé totalement pour y mettre en partie haute un centre de spa beauté je ne sais pas quoi des terrains de tennis des terrains des practices de golf dans le canyon et tout en haut ici des maisons en verre dans les bois donc chacune des maisons et on a à chaque fois décliné par rapport aux éléments ça ce sont des maisons qu'on trouve au bord de la mer noire qui sont des maisons pour faire sur en bois monter sur pattes et dans lesquelles on fait sécher le tabac les feuilles de tabac donc on a proposé des maisons qui partaient du même principe qui seraient des maisons avec un plan très simple très radical en même temps à deux niveaux un rez-de-chaussée avec des chambres puisqu'on était sur la colline et qu'on voulait toujours donner la vue le plus loin possible à partir des pièces de séjour simplement la cuisine et la salle à manger sont en bas et au-dessus le séjour avec une terrasse qui se prolonge tout autour comme les serres qui sont ces maisons en bois pour faire sécher le tabac avec la chambre principale ici et la maison est protégée par cette enveloppe de bois qui permet de filtrer la vue et en même temps d'avoir la possibilité de cadrer la vue vers la mer Noire les maisons litho sont les maisons de pierre et ce sont les maisons d'en haut ce sont les maisons où on est parti de l'usage de la pierre la pierre spéciale la pierre blanche avec laquelle sont construites les mosquées de Sinan à Istanbul et donc on a décidé de proposer des maisons en pierre qui seraient des volumes comme trois rochers trois pierres trois cailloux plutôt rectangulaires mais qui sont articulées entre elles par des passerelles trois parties de maison la chambre principale avec en dessous au-dessus le bureau le séjour et la cuisine et les chambres des enfants avec la salle de jeu et elles seraient revêtues de grandes plaques de pierre et éclatées par des morceaux des blocs de verre mais ça va pas marcher non c'est pas grave des maisons d'air c'est à dire des maisons de verre qui seraient inspirées des maisons qu'on fait à Carantec mais en beaucoup plus grand et pas totalement en verre parce qu'ils n'en veulent pas totalement en verre avec un patio avec un système de parcours de système technique à l'intérieur pour tous les espaces techniques et tout le reste des espaces ouverts pas d'image mais il faudrait que je fasse l'animation mais ça va pas marcher ici donc je ne fais pas marcher l'animation tant pis vous viendrez une prochaine fois en seconde semaine et les maisons de terre qui sont celles qui sont encastrées dans le sol qui sont les maisons complètement encastrées dans lesquelles on peut accéder par un trou central ou par la façade dans la partie basse et où chaque chambre a sa salle de bain qui est un puits de lumière qui est une surface vitrée dans l'herbe qui est au-dessus et dans laquelle on accède par une voie latérale à chaque fois pour être protégé du bruit protégé de la vue de la route et pour les maisons les immeubles de métal de faire des petits appartements des petits logements pour des étudiants pour des studios superposés ou avec parfois avec des jardins au sol quand ils sont quand ils touchent le sol et le système entier des immeubles contient cette forme flac qui est le centre commercial qui existe qui est pratiquable au-dessus pour y accéder pour permettre d'accéder aux différents appartements par le haut ou en dessous qui est un jardin et encore en dessous le centre commercial et les immeubles sont revêtus de lames de métal qui fabriquent les filtres qui fabriquent des filtres on vient de faire alors ça c'est une chose qui nous a fait très mal récemment un concours en Corée au nord de Séoul pour le centre-ville d'une ville nouvelle au nord de Séoul sur lequel on a commencé à travailler et je vous montre ça parce que Francis m'a demandé de vous les montrer pour que je vous explique ce qu'on a fait on a commencé à travailler par maquette sur un terrain qui fait 500 mètres de long par 150 mètres de large et qui était pour un centre commercial encore 6 ou 7 tours de logement un hôtel et un énorme équipement culturel mixte et polyculturel avec auditorium salle de spectacle salle de répétition salle de danse musique salle de musique lieu d'événement lieu de congrès petite école salle d'auditorium enfin je ne sais plus quoi plein de choses donc on a commencé à travailler de cette façon là sur des toutes petites maquettes en pliant des papiers on est entre deux collines pardon en nord en haut ici et là c'est vraiment on est dans une vallée plate qu'ils ont tranché à plat entre deux vraiment deux collines qui descendent jusque là et on a travaillé sur la longueur on a travaillé sur le passage on a tissé le système des maquettes au démarrage on a fait des maquettes pour tisser pour voir comment on pouvait travailler le lien entre les deux montagnes de part et d'autre et la ville qui est d'un côté et le nord de la Corée qui est de l'autre côté et qu'est-ce qui se passe ça vient pas et la première étape a consisté à aller leur porter ça au milieu du mois d'avril puis ensuite on a continué et on a abouti à la fin du mois d'avril à cette maquette quand ils sont venus nous voir donc on voit les deux montagnes le terrain ici et on a commencé à travailler parce qu'on avait une rivière aussi qui était imposée au milieu parce que c'est le en fait finalement c'est le canal d'écoulement des eaux d'orage qu'on pouvait garder et maintenir en eau en permanence donc nous plutôt que de la faire toute droite comme elle était dessinée on l'a fait sinuer pour raccorder les deux endroits les deux branches par lesquelles ça venait l'eau descendait parce que l'eau arrive par là et descend vers là le centre-ville de Séoul étant par ici et on a proposé de mettre l'équipement dans la partie sud puisque raccordé au centre au parti commercial du développement de la ville de ce côté là c'est une ville complètement neuve qui est en train de se construire au nord de Séoul enfin un quartier périphérique de Séoul et de faire les immeubles de logement comme des tours implantés avec des barres implantés de façon sinueuse au bord de la rivière on est arrivé à ce stade là il y a dix jours et ils nous ont téléphoné pour nous dire qu'ils arrêtaient le concours donc c'est vraiment un avortement en plein vol si je puis dire donc on a fini ces esquisses d'images ce début d'images on commençait à travailler sur une vision cinétique des façades des immeubles de logement en travaillant sur des surfaces noires et des balcons blancs en les faisant alterner de façon différente et en faisant de temps en temps sortir les balcons comme des loggias pour fabriquer des pleins et des vides dans les tours de logement on avait commencé à travailler les immeubles de logement en bas et on a travaillé tout l'équipement culturel qui était un énorme bloc le bord de la rivière avec tout un travail sur le passage au-dessus de la rivière avec toute une implantation des systèmes paysagers en bande flottant au-dessus du système à terrasse des centres commerciaux à trois étages dégradés pour faire comme si la montagne avait continué pour venir jusqu'à la rivière et le centre culturel qui était un énorme maelström ou une espèce de matrice avec une île au-dessus de l'eau qui était une plateforme au-dessus de l'eau avec un réservoir en dessous et la possibilité d'avoir tous les équipements culturels en liaison et en vue sur l'eau l'île le café etc qu'on mettait à l'intérieur voilà nous en étions il y a dix jours et enfin pour vous emmener en voyage le bateau qui est parti naviguer sur l'eau à partir de 2006 et qu'on a fait pour le chantier Wally qui est le plus grand des bateaux qu'ils ont construit qui est arrivé comme une histoire incroyable un jour j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui me demandait si j'étais intéressée à construire un bateau j'ai dit bien sûr pourquoi pas moi qui suis de Bretagne et qui ai fait de la voile pourquoi pas c'était un voilier et on m'a dit que le client voulait c'était un avocat qui m'appelait et qui me disait que le client voulait un bateau unique et qu'il avait lu un article une interview de moi dans le supplément hebdomadaire du Corriéré de la Serra qui s'appelle Yodona dans lequel j'expliquais le journaliste m'avait interviewé sur la différence entre Rome et Paris et j'avais expliqué que la grande différence que je voyais entre Rome et Paris c'était une question de plan une question de la façon dont on circule dans la ville à Paris comme j'expliquais on prend le plan on suit les avenues on suit les boulevards au bout des avenues au bord des boulevards on trouve les équipements on trouve les bâtiments on a toujours un système de repères très facile et très simple pour se repérer dans la ville et pour circuler dans la ville donc on peut suivre le plan à Rome vous prenez le plan et vous l'oubliez tout de suite c'est sinueux c'est tortueux c'est chaotique et c'est baroque donc ça ne sert à rien le plan vous le mettez à la poubelle mais par contre ce que vous connaissez c'est les places parce que Rome est une ville de place et à partir du moment où vous avez commencé à vous orienter dans la ville vous naviguez de place en place et j'expliquais qu'on naviguait la nuit à Rome il m'est arrivé très souvent quand je vais là-bas de naviguer de place en place et d'aller me promener et en fait quand je dis naviguer c'est parce que on va de place en place et c'est comme ça qu'on se repère mais comme on va de place en place et comme on prend les petites rues au gré des humeurs au gré du temps au gré du moment de la journée au gré du climat on prend des rues différentes et donc on navigue et je commençais à expliquer que c'était comme la navigation à voile comme on fait avec les éléments etc et donc ce client avait lu l'interview et il s'était dit que tiens une architecte qui parle de bateau à voile elle doit savoir quelque chose donc ils m'ont appelé quinze jours après je l'ai rencontré à Rome et j'ai vu arriver cet avocat avec un jeune homme et ce jeune homme était le client donc nous sommes allés déjeuner et nous sommes restés trois heures à déjeuner et pendant tout le déjeuner nous avons parlé nourriture, whisky mal à estomac couleur, matière musique parce qu'il étudiait la musique à Londres le jeune homme et donc au bout de deux heures il a pris dans son sac un document qu'il a montré sur la table et qui était le plan du bateau qu'il voulait faire construire et qui était ce bateau incroyable qui fait quarante-quatre mètres de long dont le mât fait cinquante-cinq mètres et dont la plus grande voile fait sept cent cinquante mètres carrés et qu'il voulait absolument unique et avant de décider de travailler avec moi il m'a dit quelle couleur vous voyez le bateau j'ai répondu noir il a dit je suis d'accord et on l'a fait donc voilà donc on a travaillé sur le bateau et on a par exemple là c'est un détail du plancher du pont du bateau enfin du pont du bateau parce que le chantier naval d'habitude fait le pont donc on avait aussi une discussion le premier jour de dire on veut que le pont soit flush deck c'est à dire le plus plat possible parce que c'est le plus beau bateau de la course de l'América qui ont commencé la course de l'América à la fin du 19ème au début du 20ème tous ces grands bateaux avaient des ponts totalement plats totalement lisses et qui étaient complètement des grandes surfaces extrêmement pratiques à se promener à s'installer etc. donc on était d'accord qu'il fallait faire ça mais dans le chantier évidemment quand on doit poser des engins des winch aussi gros que ça et un mât aussi important que ça évidemment on doit mettre une structure donc d'habitude ils posent ils avaient l'intention sur ce pont plat de poser un objet une grosse construction en bois et donc j'ai dit non j'ai dit on ne va pas faire ça on va commencer à prendre à développer la surface du pont et on va faire absorber par la surface du pont les structures dont on a besoin pour tenir les winch et le mât et donc ils m'ont dit mais ce n'est pas possible on ne saura jamais faire le plan du bois avec ça je dis c'est pas grave on va vous le dessiner donc on leur a dessiné le plan de toutes les lames de bois pour leur montrer comment on devait les faire filer comment on devait leur permettre de faire en sorte que ce bateau soit de surface lisse 700 mètres carrés non 170 mètres carrés pardon de surface de pont entièrement lisse et libre sur lesquelles vous pouvez marcher sur lesquelles vous pouvez danser sur lesquelles vous pouvez vous coucher et c'est vraiment très agréable au dessus c'est un gigantesque mât tout en carbone entièrement construit en carbone et les voiles comme les voiles des bateaux qui courent à l'américas cup en structure tridimensionnelle en textile tridimensionnelle de fibre de carbone et le pont encastré dedans la partie d'assises avec la table et les banquettes autour développées dans le plan du pont on voit les planches les lames de parquet qui se finissent en pointe et au bout les winch la descente pour descendre au centre du bateau les hublots interdits enfin j'ai dit que je ne voulais pas des hublots et donc j'ai proposé que l'on reporte la lumière sur les rives du pont au bord de la remontée de coq et de faire en sorte que la lumière naturelle entre latéralement et que dans les espaces on mette l'éclairage artificiel en rive de ces lames de lumière de façon à ce que le soir elles deviennent des surfaces éclairantes pour le pont et qu'elles soient des lames de verre noir intégrées dans le plan du parquet du plancher du pont sans aucun cadre de façon très simple et très minimale le soir donc on voit le bateau la lumière qui remonte par les lames latérales ça c'est uniquement le poste de pilotage c'est un énorme poste de pilotage vous pouvez parler devant l'écran enfin c'est gigantesque ça c'est l'entrée la terrasse arrière avec l'entrée du salon qui est juste en dessous ici le plan le plan ce que je n'aime pas dans les grands bateaux dans les petits bateaux c'est pareil c'est l'accumulation des cabines et le côté tortueux des corridors parce qu'en fait comme dans ces grands bateaux généralement on veut les faire en charter on accumule le nombre de cabines et du coup on rend de plus en plus tortueux les corridors et vous avez des petits corridors qui sont des petits couloirs très petits, très étroits dans lesquels le corps ne peut pas bouger donc je lui avais dit tout de suite moi je veux enfin c'est pas ça que je veux je lui avais dit tout de suite je souhaite qu'on puisse faire quelque chose de très libre et donc la première chose que j'avais fait quand je l'avais rencontré je lui avais dit je voudrais vous interviewer pendant une journée pour comprendre comment vous voulez vous vivre dans ce bateau comme il composait la musique il voulait pouvoir de temps en temps aller partir en mer composer, réfléchir, etc mais de temps en temps il voulait bien partir en mer avec sa maman et sa petite soeur et parfois aussi il voulait bien partir en mer avec ses amis donc les conditions du partir en mer pouvaient être différentes à chaque fois et donc c'était selon les cas selon le nombre de personnes qui allaient partir avec lui donc je lui ai dit pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose qui est un grand espace dans lequel on peut reconditionner l'espace à volonté donc maintenant je vous explique ici on a l'équipage cinq personnes la cabine du skipper avec un lit double sa salle de bain et ici deux lits superposés dans chaque cabine pour l'équipage tout petit ça c'est la chambre propriétaire et entre la chambre propriétaire et la salle de bain à l'arrière pas de porte une paroi au dos du lit et dans cette paroi épaisse des morceaux coulissants qui peuvent venir rejoindre de chaque côté et fermer la salle de bain si on a envie par rapport à la chambre le seul couloir auquel je n'ai pas pu échapper c'est celui-ci parce que c'est le long de la salle des machines et que je n'avais pas le choix de toutes les façons donc on y a mis le bureau pour travailler avec l'ordinateur pour le jeune homme avec la porte d'entrée de la cabine propriétaire ici ici c'est encore un endroit pour les salles des cabines ici on a juste une petite salle de cartes et un petit cabinet de toilette et là la cuisine qui fait 7 mètres de long avec le grand plan de travail de la cuisine qui est comme ça avec le poste d'équipage qui peut venir manger là avec ici la séparation de la cuisine par rapport au salon central enfin le petit coin salon central par une cloison qui rentre dans cette cloison là et donc on peut ouvrir ou fermer ou isoler la cuisine du reste donc le bar qui est ici est accessible des deux côtés ici la possibilité de fabriquer une cabine avec deux lits superposés selon que l'on tire ou pas la paroi qui est à l'intérieur de cette cloison pour isoler la cabine du salon là la salle de bain de cette cabine ici deux autres cabines qui sont en continuité d'espace avec le salon et qui là encore peuvent se refermer si on tire si on tire les parois qui sont là-dedans pour fermer ici la paroi qui est là-dedans pour fermer ici autrement l'espace est continu et donc le seul morceau de couloir qui reste c'est ici entre les salles de bain de ces deux cabines là et la salle de bain qui est ici et puis le couloir qui est ici autrement partout l'espace est libre à l'intérieur à l'intérieur la bibliothèque qu'on a installée dans le couloir dans le seul couloir qu'on avait où il peut mettre ses livres ses cd etc l'escalier pour descendre du pont vers le salon central le petit salon central le petit coin bibliothèque le bar avec sa coupure au milieu pour faire coulisser la cloison de verre dépoli qui permet de séparer la cuisine ou pas du petit salon central dans le salon principal chaque coussin est différent ils ont été faits avec des tissus qui ont été tissés spécialement en Sardaigne avec un patchwork de coton pour y mettre des coisons il n'y a pas de meubles il y a le minimum de meubles tout est repoussé dans les parois tout est ramené vers la coque et on a tous les placards au dessus derrière les meubles dessous l'espace est libre partout dans la chambre c'est pareil tout est ramené à la parois l'espace des rangements au dessus de l'autre côté pareil la salle de bain le lit que l'on a dessiné la salle de bain qui est un endroit particulier puisqu'il est reconditionnable à volonté puisque la salle de bain c'est le plus petit espace pour eux on a voulu que à la fois ils puissent avoir une douche dans l'espace et lorsque l'on plie ce parquet et qu'on le ramasse dans la paroi on a la baignoire dans le plancher du bateau qui peut mettre au moins six personnes à la fois et puis au bout on a le lavabo et sa paroi du fond de la salle de bain est un paroi en inox polymiroir avec un grand miroir intégré dedans de façon à ce que l'espace paraisse encore plus grand encore plus double ce qui fait que quand vous êtes dans la chambre et que vous apercevez la salle de bain vous avez apercevé la fin de la chambre en même temps et donc l'espace à nouveau se prolonge et se continue et ce que vous voyez comme image tout à l'heure c'était la photo à l'entrée la première photo la photo du carton d'invitation c'est le bateau qui file vu depuis le hublot un des hublots de cabine pas celui-là mais un autre que j'avais prise le jour où je suis allée sur le bateau et où sans vent nous filions dix nœuds ça veut dire déjà 20 km heure sur une mer totalement lisse tellement la voile et le bateau tire et glisse bien c'est un bateau qui met six heures à traverser de la mer Adriatique entre la côte italienne et la côte croate c'est pas négligeable c'est pas rien c'est vraiment le bateau un des supérieurs à la voile les plus rapides du monde aujourd'hui j'ai pas ça pour moi parce que c'est pas moi qui l'ai fabriqué moi j'ai fait que l'intérieur et fait le pont et on a aussi dessiné tout jusqu'au lavabo de la cabine propriétaire qui est un éclat d'inox qui se reflète dans le miroir derrière et je voulais vous montrer notre dernière oeuvre la maison de Victor dans la galerie à côté de l'agence où on a fait notre installation d'homéostasie que je vous ai montré au tout début il nous a demandé de lui faire un truc pour son chien donc on lui a fait une niche pour le chien qui est une boule d'aluminium dans laquelle Victor s'installe et qu'il aime bien dans laquelle il y a un petit matelas noir et qui va être inauguré le 29 juin à 19h et pour vous dire au revoir c'est juste une installation qu'on a fait à la galerie Cédille lorsque il nous avait donné ainsi qu'un certain nombre d'architectes et designers une paire de chaussures feuilles des moines Shaolin du centre de la Chine qui sont des baskets enfin des tennis pas tout à fait Nike mais de la marque feuilles où que nous nous avons décortiquées que nous avons recomposées comme une chauve-souris flottant au-dessus de l'empreinte de la chaussure en rouge sur le sol noir merci Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501